Très forte mobilisation populaire ce vendredi au Mali, la junte au pouvoir avait appelé la population à descendre dans les rues des grandes villes pour dénoncer les sanctions prises par les états ouest africains le week-end dernier. On le voit ici à Bamako, la foule s'est pressée toute l'après-midi pour écouter les orateurs, sans prendre aux dirigeants de la CDAO, la communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest, mais aussi à la France, ancienne puissance coloniale accusée d'être derrière la CDAO. Une partie de la population malienne réclame le désengagement de la France, présente militairement au Mali et dans la région, pour combattre les groupes djihadistes. La France qui a d'ailleurs fait savoir ce vendredi qu'elle comptait rester au Mali, mais pas à n'importe quel prix. C'est ce qu'a précisé le ministre français des Affaires étrangères, aux côtés du chef de la diplomatie européenne. Dimanche dernier, les dirigeants ouest-africains ont adopté une série de sanctions contre le Mali. Ils reprochent à la jeune militaire de s'accrocher au pouvoir et d'avoir prolongé la durée de la transition. Ce à quoi les militaires maliens répondent en soulignant l'insécurité régnant dans le pays qui empêche, selon eux, l'organisation d'élections.